Depuis l'ouverture de cette chaîne, je me suis rendu compte que beaucoup de gens confondent ce qu'on appelle l'équivalence à la traduction des diplômes. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Moi, c'est Miguel Gueua. Ici, je t'aide à immigrer en Allemagne grâce à un programme digital constitué de plusieurs vidéos explicatives qui t'expliquent ta procédure pour venir faire la formation en soins et infirmiers en Allemagne de A à Z. Ce programme a pour but de te permettre toi-même de suivre ton dossier. Alors, et pour permettre, et pour se rassurer de l'implémentation de ces différentes stratégies qu'on te donne dans un programme, on te met dans un autre groupe qu'on appelle l'Académie venir en Allemagne où moi et beaucoup d'autres administrateurs t'accompagnent pour que tu puisses toi-même atteindre ton but qui est de venir faire la formation en soins et infirmiers et gagner 1200 euros par mois. Attention, le programme n'est pas gratuit. Il coûte 80 euros uniquement. Donc, si vous nous contactez, que vous souhaitez intéresser à cette académie, ça coûte 80 euros. Alors, aujourd'hui, je me propose, dans un premier temps, de vous dire la différence entre l'équivalence et la traduction de vos diplômes, plus précisément le baccalauréat, le relevé de l'autre plus précisément, avec toutes les questions. Non, non, non. Soit vous intégrer au programme, soit, vraiment, vous cherchez ça. Parce que si quelqu'un qui veut immigrer en Allemagne n'est pas prêt à payer 80 euros pour qu'on l'aide, vraiment, ce que vous n'êtes pas sur la bonne place. Donc, si vous avez des problèmes à payer l'information, vraiment, vous n'êtes pas sur la bonne place. Pourquoi je dis ça? Parce que ça ne vous aide pas aussi que je vous donne une information après vous partez. Le mieux, c'est que venez prendre un système qui a déjà fait ses preuves, que de prendre une information, après prendre une information là-bas, c'est ce qui crée souvent. On m'a dit que venez prendre un système qui a fait ses preuves et être dans un environnement où il y a des gens qui désirent immigrer comme vous. Je pense que dans ce cas-là, vous-même, ça favorise votre intégration, ça favorise votre immigration en Allemagne. Parce que lorsque vous êtes plusieurs quelque part qui partage un même objectif, il y a une énergie là qui naît souvent. Il y a une énergie là que c'est inexplicable. Moi, je ne peux pas naître. Donc, je vous invite très sincèrement à saisir cette occasion. Ça ne coûte que 80 euros. Je te montre comment toi-même, tu peux immigrer en Allemagne. Comment toi-même, tu peux monter ta procédure jusqu'à l'obtention du titre de séjour en Allemagne. Alors, je suis souvent le premier à le dire dans cette chaîne que les cours de langue n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie de la procédure. Mais malheureusement, nous observons comme toujours que beaucoup de personnes, pendant les cours de langue, s'endorment. Quand je dis s'endorment, ça veut dire seulement, tant que je n'ai pas pété le B1, je ne commence avec rien. Tant que je n'ai pas le B2, je ne commence avec rien. Ça, c'est du bullshit. Je vous dis que c'est du bullshit. Ça ne veut rien dire. Soit tu commences la procédure, tu laisses. C'est ce que je vais encore faire comprendre une fois de plus. Soit tu commences la... Soit tu continues. Je ne sais même pas commencer. Tu dois continuer avec la procédure ou tu laisses. Et le premier point dont j'insiste souvent, c'est l'équivalence des diplômes. Alors, comment donc toi qui es au Cameroun, tu es au Togo, tu es partout, et tu souhaites faire ton équivalence de diplôme en Allemagne, j'ai précisé antérieurement que j'allais commencer d'abord par vous montrer la différence entre l'équivalence et la traduction. Quand on dit traduit, c'est simplement prendre ce qui est constitué dans ton relevé de l'autre et le traduit en allemand. Ce n'est que ça, ça n'a pas d'autre chose pour qu'un allemand prenne peut-être ton diplôme et il puisse s'en rendre compte de ses dons et constituer ton diplôme. Alors, vous devez comprendre que ce qu'on obtient en Afrique s'appelle le baccalauréat, alors que ce qu'on obtient en Allemagne s'appelle ce qu'on appelle habitoire. Donc maintenant, certes, on connaît que le baccalauréat allemand passe en... Le baccalauréat camerounais peut-être, ou togolais, peu importe, passe en Allemagne. Mais maintenant, il y a un organisme qui se charge de montrer que ce baccalauréat-là est égal au habitoire. Donc c'est maintenant qu'il y a un organisme ici qu'on appelle le... qui se charge de prendre un certain temps pour examiner ton relevé de notes et montrer que c'est égal au habitoire. Donc c'est très bien différent de la traduction. Et très souvent, on vous donne une note ou bien quoi que ce soit. C'est très bien différent de la traduction. Donc je répète encore la traduction. Ce n'est que traduire, on veut écrire les mêmes matières et tout et tout. Ce n'est que traduire. Mais l'équivalent, ça soit avec les A et ce que tu vas, comme nettement, comme l'habitoire allemand. Et on atteste que ton baccalauréat est égal à ce qu'on appelle habitoire ici en Allemagne. Dès lors que j'ai dit, comment donc maintenant faire toi-même ton équivalence ? Tu as peut-être au Cameroun ou au Togo, je ne sais pas trop. Comment tu peux faire cela ? Alors, et ça se fait... Je dis souvent, la première étape que je conseille, c'est de faire déjà ça. C'est, nous avons certaines écoles qui ne demandent pas. Mais je vous conseille de le faire. C'est très important. Parce que si vous tombez sur une opportunité ou bien sur une occasion que vous pouvez saisir par rapport à l'école et vraiment qui exige ça, vous voyez un peu dans quel tord vous êtes. Surtout quand vous êtes à la chasse des écoles, des centres de formation pour venir faire votre formation. Alors, la première étape que je vais le faire, c'est d'avoir la photocopie certifiée. La copie certifiée de votre relevé de note du baccalauréat. C'est la première chose que vous avez à voir, que vous devez avoir. Et aussi, la photocopie ou copie certifiée de votre passeport au CNI. C'est la première chose que vous devez d'abord faire, premièrement, lorsque vous devez faire l'équivalent de votre diplôme en Allemagne. Après, dès lors que vous avez déjà fait ça, vous devez donc maintenant connaître dans quel état vous désirez chercher l'école. Très important. Parce que l'Allemagne est un état fédéral. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Allemagne est un état fédéral. Qui est du fédéral? C'est-à-dire que chaque Bundesland ou région a ses propres principes de fonctionner. Certes, il y a des généralités, mais chaque Bundesland a ses propres principes de fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? C'est que l'équivalence qui est valide au BAN ne sera pas valide dans le Baden-Württemberg. Ce qui est valide dans le Baden-Württemberg ne sera pas valide dans le Brandenburg. Donc, il faut d'abord bien avoir fait un travail bien soigné de où tu désires avoir ta place avant de faire l'équivalence de ton diplôme. Je vous le conseille. D'abord, parce que si tu as fait ton équivalence, ou bien fais alors plusieurs. Si tu veux, c'est de plus de chance. Raison pour laquelle vous allez voir, ceux qui vous aident prennent une somme un peu plus élevée pour se rassurer aussi d'avoir l'équivalence dans plusieurs états. De là, ils pourront facilement avoir les écoles. Donc, dès lors que vous avez fait ça et que vous connaissez encore que je vais dans tel état, maintenant, vous allez vous renseigner du Tsoignis-An-Eken-On-Shtéle qui se trouve dans l'état-là. Vous allez aller chercher ces coordonnées sur Google. Quel est le Tsoignis-An-Eken-On-Shtéle qui se trouve dans quel état? Fait d'abord ça la première stratégie peut-être chercher sur Google. La deuxième stratégie simple que je vais vous donner aussi, c'est de se rapprocher peut-être des écoles de soins infirmiers qui sont dans ces zones-là et faire comme si vous voulez postuler en fait. Même si vous demandez, vous écrivez sur un mail, soit petit, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas. Vous pouvez s'enlever ainsi auprès de que tu désires faire l'équivalence et ils vont te donner l'adresse, y compris tout, de Tsoignis-An-Eken-On-Shtéle de cette zone. Par exemple, au bain, le Tsoignis-An-Eken-On-Shtéle, voici le mien, mon Tsoignis-An-Eken-On-Shtéle, si vous ne savez pas ce que vous allez voir. Donc, le mien, par exemple, tu vois, on m'a mis tout ici, l'adresse Stuttgart-Strasse-Eins, et Tsoignis-An-Eken-On-Shtéle, dans le Freistaat-Berlin, ils sont à Stuttgart-Strasse-Eins. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu si il y a le numéro de téléphone, leur adresse, tout et tout. Donc, c'est comme ça. Dès lors que vous avez à les coordonner, ce que vous devez faire, c'est que si vous êtes en Afrique, vous devez très simplement les envoyer un mail. Vous les redigez simplement un mail. Vous les envoyez, vous dites clairement ce que vous voulez. Tôt ou tard, ils vont vous répondre et vous dire à quelle adresse vous devez envoyer. Vous devez rédiger le mail, ils valident avant que vous envoyez l'adresse. Ils vous dirent les différents documents dont ils auront besoin. Donc, moi, je dis juste simplement, pour éclaircir, d'autres peuvent ajouter parfois, non, l'acte et naissance, etc. Mais ils vont vous dire dans le mail les documents dont ils auront besoin. Dans le mail, c'est très simple. Vous demandez, vous dites simplement que vous désirez venir faire, que vous désirez faire l'équivalence de votre diplôme et vous voulez bien savoir ce dont ils ont besoin. C'est très simple. Ils vont vous répondre et de là, vous allez les envoyer ça par DHL. N'envoyez pas par FOS. Moi, je ne suis pas trop fan de ça. DHL, c'est cher, mais ça vient plus tôt. Ça vient plus tôt trois jours et j'ai, dépendamment des états encore, peut-être pendant un, deux, trois, six mois, même peut-être. Pourquoi ne pas? Raison pour laquelle je conseille de faire ça le plus tôt possible. Maintenant, au niveau des copies certifiées qu'on s'en a, au Cameroun, normalement dans les autres, la copie certifiée du passeport, la copie certifiée de ton diplôme se fait à l'ambassade d'Allemagne qui est dans ton pays, dans l'homme. Moi, au Cameroun, particulièrement, ça se fait à la sous-préfecture. C'est comme vous devez comprendre. Mais dans les autres pays, ça se fait comme d'habitude dans les ambassades d'Allemagne. Donc, le Cameroun a délégué ça à la sous-préfecture. Donc, je pense que j'ai partagé toutes les données d'ombre de vos besoins pour faire votre équivalence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou bien les questions que vous avez ou vous n'avez pas bien compris. Et je me porterai grand de repos à toutes vos questions. Et dites-moi aussi en commentaire comment vous trouvez ma stratégie pour immigrer en Allemagne, cette stratégie pour gagner en temps, faire les coups de langue pendant ce temps, suivre sa procédure. Est-ce une bonne stratégie ou non? Pourquoi? En s'expliquant, bien sûr, ce que je veux dire. Ne me dites pas oui ou non. Il faut raisonner pour que nous tous aussi nous puissions apprendre de vous. Donc, voilà ce que j'avais partagé avec vos jus. J'espère que cette vidéo va clairement, clairement aider ou bien donner une ouverture d'esprit à un bon nombre de personnes. Comme je dis tantôt, si vous n'avez pas compris un point flou, dites-le-moi en commentaire. Je prendrai la peine uniquement pour cette vidéo pour vous répondre de telle manière à ce que ce soit plus clair pour vous parce qu'ils pensent que c'est un point, comment je peux dire ça, c'est un point crucial si vous désirez venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Entre parenthèses, il y a beaucoup qui se plaint des rendez-vous. Ce qui veut vous faire comprendre c'est que j'ai mené une étude particulièrement. la majorité, non pas. Vous n'avez pas encore de dossier complet mais vous vous plaignez. Est-ce que c'est un dossier complet avant de te plaindre ? Est-ce que je veux vous faire comprendre ? Est-ce que c'est un dossier complet et avant de te plaindre ? Est-ce que c'est un dossier complet avant de te plaindre ? C'est-à-dire qu'on a eu une situation et dans... Raison pour laquelle je vous invite à rejoindre le groupe, les gars. On a eu une situation dans le... On a eu ce problème dans le groupe et dans le groupe ça bionnait beaucoup mais il y a quelqu'un qui est en train de nous aider à décanter la situation. Mais si vous n'êtes pas dans le groupe vous pensez que vous allez prendre des stratégies comme ça. Vous voyez ce qui est bien dans le groupe que ce soit pour les cartes les passeports parfois certaines personnes ont des problèmes l'autre dit mon père est commissaire mon père est ceci et c'est comme ça que ça se décanne c'est comme ça que même moi parfois je reste encore je regarde je dis que merde est-ce que c'est moi qui ai vraiment occasionné ça ? Donc vraiment c'est du place to be ce que je vais vous faire comprendre c'est du place to be 80 euros tu rejoins ton passeport allemand on t'accompagne par temps par temps du début tu ne connais rien par temps du début jusqu'à l'arrivée en Allemagne j'espère que cette vidéo va aider un bon nombre de personnes si elle vous a plu n'oubliez pas de laisser un like de la partager dans beaucoup de groupes au maximum afin qu'elle puisse aider d'autres personnes sur ce on se prend dans les prochaines vidéos à très bientôt à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501